Il y a trois policiers qui ont été transportés en centre hospitalier cette nuit à Montréal-Nord à la suite de l'intervention d'une intervention qui a mal tourné, Anne-Sophie? Exactement. Trois policiers qui se portent bien, mais quand même une altercation impliquant des coups de poing. Il n'y avait pas d'armes à feu ou d'objets tranchants impliqués dans cette opération, mais quand même trois policiers transportés. Je vous résume les faits. C'est vers 2h30 dans la nuit que les policiers ont été appelés à venir dans l'arrondissement Saint-Michel. Dans l'arrondissement Montréal-Nord, pardon, sur la rue Arthur-Chevrier, il y avait plusieurs individus impliqués dans une bagarre. Et en arrivant sur les lieux, les individus n'étaient pas coopératifs et c'est à ce moment qu'une des policières a été surprise par un coup de poing venant derrière elle. Donc la bagarre s'est enclenchée entre les cinq suspects et les policiers présents sur place. D'autres du haut de policiers se sont présentés ensuite, ont pu maîtriser l'altercation avec du poivre de Cayenne, mais quand même ces trois policiers-là, quand même mal en point, qui ont dû être transportés. On a parlé avec la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, qui nous résume un peu comment se portent ces trois policiers. Il n'y a pas de blessés avec un objet tranchant. Le poivre de Cayenne a été utilisé lors de l'altercation pour maîtriser la bagarre en soi. Mais ceci dit, les policiers se portent bien, comme je disais, mais ils ont été quand même transportés en centre hospitalier afin de soigner leurs blessures. Et Anne-Sophie, le SPVM enquête aussi sur des coups de feu tirés à l'intérieur de la bibliothèque publique de l'arrondissement Saint-Michel. Ça a eu lieu hier après-midi. Oui, ça a eu dans l'arrondissement Saint-Michel, ça, hier en après-midi, vers 15h. Événement assez surprenant pour les gens qui se trouvaient dans une bibliothèque publique en plein après-midi. Donc, vers 15h, plusieurs coups de feu qui ont été entendus. Ça s'est passé dans une toilette pour personnes handicapées dans la bibliothèque. Et ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'ils étaient plusieurs et qu'il y avait plusieurs témoins sur place, évidemment, dans la bibliothèque, qui ont vu ces suspects, mais à l'arrivée des policiers, malheureusement, les suspects avaient pris la fuite. Donc, aucun suspect dans la mire des policiers pour le moment. La scène qui a bien sûr été levée, mais les policiers qui poursuivent leur enquête, parce qu'il y a quand même un événement majeur dans une bibliothèque publique en plein après-midi hier. Merci, Anne-Sophie. Merci, Anne-Sophie.